J'ai l'impression que c'était un représentant du ministère. C'est ce que j'ai dit, ouais ? Ouais, parce que après, j'ai pas compris que... que c'est pas un enseignant non... Voilà, ils ont faux frères. Non, parce que j'ai pas... En fait, j'ai pas compris parce que... j'ai l'impression qu'en fait... Gaïgoune. Ouais, non, qu'en yon ni où, mec, il cherche à plaire. À plaire. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas que tu cherches à plaire qui. On est dans un débat, on discute. Je me dis, tu es un enseignant. Tu as servi à Ngidjilon, tu as servi un peu partout. C'est-à-dire que tu as fait du chemin. Il y a vraiment... Il y a vraiment... Il y a vraiment... Il y a vraiment des armées, il y a vraiment des armées. C'est-à-dire, il y a vraiment des enseignants. Il y a vraiment des enseignants. Il y a vraiment des enseignants sur un plateau. C'est trois écoles dans une école. C'est-à-dire, c'est une concession d'école. Il y a 23A, 23B, 23C. Il y a deux portables, mais trois portables. C'est le cas de certains élèves à Wahénan, à Talibouddhabo, etc. Donc en fait, pour nous, nous avons cette position qui dit exactement la vérité, qui dit effectivement ce qui se passe, mais tu ne peux pas t'ériger en défenseur du ministère. Parce que oui, tu n'as pas ce qu'il faut défendre et à la limite même protéger les enfants. Parce que le devoir d'un enseignant, c'est de protéger les enfants. Parce que si ils protègent, ils ne peuvent pas les protéger. Et on a besoin effectivement d'élèves sains pour que nous ne pouvons les transmettre, ils ne peuvent pas les protéger. C'est-à-dire, qui a dit le virus de l'école ? Est-ce que le virus, est-ce que tu es à l'école ? Non, on est à l'école. C'est rare qu'il a dit. C'est-à-dire, on a cinq jours, mais rentrer dans les gargottes, les gens qui parlent de l'école, rentrer dans les marchés, les gens qui parlent de l'école. Non, mais c'est-à-dire, dans plusieurs endroits, on pose le cadre de l'école. Mais si on réduit, si on réduit l'horaire de l'école, nous devons marcher une fois par semaine, c'est beaucoup plus cohérent. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de tant de personnes, parce que, parce que, non, il n'y a pas de suivi. Oui, non, mais de manière à ce que tu as une règle, si on n'a pas le suivi, si on n'a pas le suivi, si on n'a pas le suivi, les gens sans loi, c'est son application. Quand on parle de parité, sans application, la parité n'a pas son sens. Quand on parle de justice dans un pays, sans son application, quand la loi ne s'applique pas, ça n'a pas de sens. Il faut aussi que nous comprenons que, même pour nous développer, appliquer la loi dans une période de crise, l'appliquer de manière efficace, c'est une forme de résilience, parce que ça met quelque chose dans les caisses de l'État. L'aspect, l'aspect aussi, il faut qu'on comprenne. Moi, ce que je peux comprendre, c'est que, si on a une école, c'est qu'il y a 14 heures, effectivement, est-ce que le virus, effectivement, est-ce que le virus prend congé ? C'est-à-dire, est-ce qu'il fait la sieste ou quoi ? Est-ce qu'il attend les élèves ? Et puis, les élèves, quand, est-ce que le virus, par exemple, de 14 heures, de telle heure à telle heure, la faille nec ? C'est un truc que j'ai des problèmes à comprendre. – Ah, ok. – Il y a une douce cour, vous m'avez dit. – Non, mais c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire, on est en train de paniquer. Il ne faut pas qu'on perde notre lucidité, parce qu'effectivement, les affaires ont des nid-niop-diagassos. C'est-à-dire, il faut aussi que, quelle que soit la crise, qu'on garde notre lucidité, mais aussi qu'on garde, nous garder un espace de vie. Parce qu'il ne faut pas que cette crise-là nous rende malheur aussi, psychologiquement. Il ne faut pas qu'on devienne fou, parce que, oui, en fait, on tergiverse. – Ton ami le partisan du relâchement à l'arrière. – Non, 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 je ne sais pas ce qu'on intergiverse, parce qu'effectivement, on ne donne pas, on ne laisse pas nous, nous devriez le mettre en place pour tout ce propre. Nous devriez le mettre au goût. Pour moi, on doit véritablement… – On parle d'autre. – Le personnel médical, les médecins, les scientifiques devraient leur commencer à devrouler leur évolution. – Mais qui est dégueulasse ? – Bah pareil, nous devraient de faireule, parce qu'effectivement... – Vous n'avez déjàué de tout le changedif, Vous n'avez pas fait des questions dans leur état. Non, n'entendez-vous que, dans un match de foot, au Sénégal, si d'un joueur, on doit écouter les techniciens de football, on doit écouter les joueurs, etc. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas quand même que, par exemple, mais n'importe qui je ne connais absolument rien du foot. Je n'aime pas quelqu'un qui se le sait. Je ne dis pas mon cadeau d'nez seul, je ne pas mon cadeau. Je n'ai envie que je te le dise. Mais il ne faudra que je me Loris. non je ne dis pas n'importe quoi